bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui en guise de tuto cuir c'est plus un suivi de création d'un portefeuille que je vous propose qu'à proprement dit un tutoriel bien évidemment toutes les étapes vont être décrites en vidéo pour ce tuto quoi pour la réalisation de ce de ce portefeuille vous trouverez en description un lien vers le patron de ce portefeuille avec les deux autres patrons de mes tutoriels précédents ce patron est sur deux pages vous l'imprimerez au format à 4 à 100% vous trouverez sur ces pages un étalon de deux centimètres sur deux qui vous permettra de vérifier que vous avez bien imprimé à la bonne dimension et ce ces deux pages donc se divisant en deux donc bien évidemment deux pages une page avec les fonds fond extérieur et fond intérieur vous verrez de quoi il retourne et une page avec le l'intérieur du portefeuille tout a été mesuré vérifié donc n'hésitez pas vous pouvez venir me trouver pour pour me poser des questions vous imprimer donc à 100% sur des pages à quatre vous collez sur du bristol et vous découpez vous obtenez ceci et la dimension de cuir nécessaire et celle là un peu plus puisque en fait voilà hop comme il ya des éléments en double voire en triple nous aurons besoin d'une plus grande surface donc le cuir que je que je vais utiliser pour ce portefeuille est un cuir de 1,2 mm d'épaisseur vous pouvez utiliser un cuir plus épais mais pas trop épais car vous verrez que il y a des couches multiples et par conséquent si vous avez deux trois quatre couches c'est autant d'épaisseur de cuir que vous retrouverez au final donc ce cuir ce cuir est un cuir de tannage végétal qui vient de chez déco cuir là aussi le lien se retrouvera en description les outils dont nous allons avoir besoin comme d'habitude l'équerre la règle le cutter la laine ronde des aiguilles le ciseau le compas pointe sèche quoi d'autre bien entendu pour la finition la toko no lait et pour l'encollage la colle contact avec sa petite spatule voilà nous aurons aussi besoin d'un abacard d'un grattoir vous pourrez le faire avec avec le cutter pour dégrossir quoi grossir justement le la fleur pour pour préparer l'encollage mais vous verrez comment je m'en sers un crayon une gomme certainement un emporte pièce pour faire les trous alors des trous je fais un peu de je dégage un peu cuir les trous sont en fait destiné au bouton pression qu'on retrouvera sur le rabat du porte monnaie et à la face du porte monnaie je vais également pour ce portefeuille on m'a demandé de réaliser un système de fermeture je vais faire un système de fermeture par languette tout cela sera décrit dans la vidéo le cuir je vais dès à présent le teint et en noir comme on me l'a demandé donc à tout de suite voilà j'ai prédécoupé mes morceaux de cuir pas tous pour des raisons de pratique en fait pour teinter le cuir j'utilise en teinture cette teinture eco flow water stain en noir c'est une teinture qui contient une cire qui permet donc de protéger le cuir et de l'entretenir en même temps qu'on le teint qu'on le teinte voilà donc pour appliquer la teinture j'utilise une petite coupelle où je vais mettre la teinture et une éponge dense à haute densité là c'est une éponge magique ce qu'on appelle une éponge magique mais vous pouvez trouver des éponges à haute densité alors pourquoi haute densité parce que comme les pores sont très très petit ça permet d'éviter de laisser trop de traces sur le cuir voilà donc bien évidemment je n'utilise pas toute la l'éponge je vais la découper et appliquer la teinture par rotation sur les parties du cuir que j'ai à teinter je vais m'y appliquer et je vous retrouve une fois que c'est terminé voilà le cuir est teinté je ne saurais trop vous conseiller deux choses la première protéger votre plan de travail et la seconde mettez des gants car si vous ne voulez pas avoir des traces de teinture sur vos mains durant des jours mettez des gants protéger votre plan de travail la même chose et vous pouvez teinter le cuir donc le coeur vient d'être tenté on voit que la teinture est toute fraîche j'ai teinté recto verso les les des parties des fonds intérieur et extérieur car comme ce seront les parties visibles à la partie porte billets il vaut mieux que ce soit teinté ainsi que le rabat du porte monnaie que l'on voit là toutes les autres parties n'ont pas besoin d'être tenté recto verso uniquement ces trois parties là puisque ce sont des parties qui sont visibles portefeuille ouvert je vais donc laisser sécher la teinture cela demande plusieurs heures il faut vous assurer que le cuir soit quoi la teinture soit sèche pour découper vous voulez pas les et les différents éléments du portefeuille donc en attendant je vous dis à tout à l'heure bien le cuir est teinté j'ai découpé les différentes des différents éléments constitutifs du porte monnaie du portefeuille avec la partie porte monnaie la partie porte carte les deux parties extérieures et intérieures j'ai également réalisé la languette de fermeture maintenant nous allons finir les parties visibles les tranches visibles nous ne pourrons pas finir autrement une fois assemblée donc ce ne sont ni les parties extérieures j'ai fini la face du porte monnaie avec la teinture de tranche puis la finition j'ai également préparé un des volants de porte carte que j'ai également paré nous allons maintenant j'ai fait également la même chose pour les soufflets du porte monnaie nous allons donc maintenant faire la même chose pour le rabat du porte monnaie et les deux les deux derniers volants du porte carte j'ai teinté les parties supérieures je ne l'ai pas fait ici ni là pour vous montrer donc je mets mes gants puisque de toute façon il vaut mieux dès qu'on travaille avec la peinture être équipé de gants sinon voilà ce qui arrive un peu de tâches sur les doigts et beaucoup de beaucoup de temps avant que les tâches ne partent des gants nitriles vous en couvrez dans n'importe quel commerce ou sur internet selon donc pour bien faire nous allons abacaré les parties que nous avons traité alors je me serre d'un support elle a une plaque en verre pour surélever le les parties à abacaré puisque le cuir ici fait un millimètre de d'épaisseur et il faut une certaine hauteur à la baccar pour qu'il puisse opérer correctement donc à 45 degrés c'est toujours une partie un peu délicate toujours bien affûté son abacaré son couteau à paré toujours de manière à éviter les de faire des des coupes irrégulières voilà c'est fait maintenant un peu de teinture alors comme je l'ai dit j'ai teinté la partie intérieure la partie croûte du rabat du porte monnaie pour que ce soit plus esthétique ce n'est pas la peine de la de la lisser c'est c'est vraiment juste pour pour qu'on ne voit pas le cuir naturel durant que ça c'est durant en attendant que sèchent les des bords comme j'avais préparé les deux volants je vais lisser maintenant à la toko nole et ou si vous avez de l'eau ça fonctionne aussi c'est c'est tout pareil comme on dit voilà petit chiffon il y en a vu vraiment de toutes les couleurs donc toko nole et vraiment voyez c'est c'est tout petit peu c'est vraiment infime bien nettoyé c'est vraiment un produit spectaculaire en termes d'efficacité qui se trouve donc sur le site de déco cuir je vous mettrai le lien description donc là je vais faire la même chose on va en avoir besoin d'un peu plus oui c'est vraiment c'est vraiment une quantité infime nécessaire pas la peine de d'en mettre des tonnes parce que de toute façon c'est par c'est en étalant que qu'elle va être efficace vous voyez ce qui arrive quand on ne se protège pas les mains donc un petit coup de brunissoir le chiffon pour faire un peu plus briller la tranche je ne sais pas si ça ça va se voir je ne crois pas c'est c'est très très subtil mais je vous en trouverai un peu mieux tout à l'heure donc le brunissoir vous avez plusieurs largeurs j'utilise celle-ci alors la partie la moins arrondie toujours vers l'intérieur donc pour le cuir très fin fin plus épais et large vous verrez que cette partie là sera utilisée à la fin pour brunir les bords du portefeuille qui seront assez épais normalement devra être aux alentours de 5 mm donc cette partie là celle-ci va jusqu'à 3 mm à peu près 3 à 4 mm toujours bien 10 voilà et on finit par le plus large le plus long à brunir voilà donc on a nos parties visibles qui sont terminées maintenant je vais vous Je vais parer un tout petit peu le bas des volants pour justement éviter d'épaissir trop le porte-carte. C'est toujours une partie, le parage est une partie toujours délicate car il ne faut pas couper le cuir, il faut vraiment enlever la plus fine partie afin d'obtenir une finesse. Vous voyez ici, c'est très très fin par rapport à la tranche. Ça permet donc d'éviter d'avoir trop d'épaisseur sur le porte-carte. Très bien, nous avons préparé les différents éléments constitutifs et du porte-carte et du porte-monnaie. Donc, le porte-monnaie, la face avant va être cousue comme cela sur le dos du porte-monnaie pour pouvoir la replier ensuite et y coudre les volants, les soufflets. De la même manière, le rabat va être cousu ainsi pour le rabattre ensuite comme cela sur la façade. Voilà. Donc, je vais préparer mes parties arrière et je vous retrouve. Alors, pour assembler le porte-monnaie, comme nous devons coudre la face avant et le rabat dans ce sens-là, pour les rabattre ensuite, pour les replier sur le porte-monnaie, nous allons donc faire une marque sur le fond du porte-monnaie à 1 cm en bas et environ 1,5 cm en haut pour gratter, encoller et coudre les deux parties. Donc, je prends mon haleine ronde pour marquer, je fais un petit point ici, un petit point ici à 1 cm. Un trait sommaire pour savoir que c'est ici, sur cette ligne-là, que je vais gratter le cuir pour préparer l'encollage. En haut, de la même façon, à 1,5 cm. 1,5 cm. Voilà. Voilà. Donc, pour préparer l'encollage, il convient de gratter le cuir. Donc, on a bien ici un centimètre qui va venir, voilà, comme cela. Et là, 1,5 cm qui permettra au rabat de se plier. J'utilise donc une râpe à cuir. Là, je vais faire, juste, sur le trait, je vais juste gratter un tout petit peu. C'est juste pour permettre à la colle de venir pénétrer le cuir pour adhérer, donc, aux parties. Là, je gratte sur le bas du porte-monnaie, sur 5 mm. C'est vraiment le bord qui doit être collé et rien d'autre. Voilà. C'est gratté. Je vais donc encoller tout cela. Ma colle contact, ma petite spatule. Je vais prendre le support en verre pour me permettre d'étaler la colle correctement. Et celle-là aussi, c'est vraiment pas la peine de mettre trop de colle. L'avantage de la colle contact, c'est qu'elle s'enlève très facilement avec une gomme crêpe, comme celle-ci. Et évite d'avoir des badurons. Puis, c'est colle contact à base aqueuse. Donc, pas d'émanation de solvant. Pas besoin de porter un masque, même si actuellement, nous sommes tous obligés d'emporter un quelque part. Voilà. Alors là, c'est plus délicat puisque c'est ici et non pas jusqu'au bord que je vais encoller. Donc, il faut... Voilà. Et de la main cassant pour le haut. Voilà. On attend que cela sèche, car une colle contact s'applique une fois qu'elle est sèche. C'est-à-dire que les parties à coller se soudent une fois que la colle est sèche. Donc, pendant ce temps, je peux préparer la partie porte-carte. Alors, nous avons là le bas du porte-carte. Voilà. Et les trois autres parties, comme sur les doigts, qui viendront donc à ce niveau-là. Voilà. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Sur le patron que j'ai fourni, il y a une partie. Donc, la partie qui sert de fond de porte-carte comporte, comme vous le voyez ici, des guides pour les volants. C'est-à-dire que là, vous avez votre porte-carte et vous pouvez reporter, grâce à une haleine ronde, la hauteur à laquelle viendront se poser les porte-carte. Ça va nous permettre, alors, ça ne se voit pas très bien sur le noir, mais j'ai marqué les emplacements. exemple. Ça va nous permettre de gratter, pour pouvoir en coller, là aussi. Alors, toujours gratter sur 5 mm, pas plus. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose de plus. Pour ce qui est des emplacements. Donc, on a le premier emplacement qui est ici, et le bas qui va venir là. Il va falloir coudre, ici. Donc, je vais marquer, avec mon haleine, le bas du volant. Je vais reporter, ainsi de suite, sur les 3 volants suivants. J'utilise le même, comme ils sont semblables. La hauteur à laquelle je vais gratter, vous le voyez ici, j'ai marqué les 3 volants. Donc, je vais gratter sur le trait que j'ai réalisé avec mon haleine. Voilà. Et je vais en coller le premier volant. Donc, le support, sur la partie qu'on a parée, pas plus. et sur les côtés. De la même façon, je vais en coller le bas. Voilà. Et j'attends que ça sèche. En attendant, je reviens sur mon porte-monnaie. Donc, j'ai ma hauteur de 1 cm. C'est un porte-monnaie. Ça, c'est le pli. Donc, le pli du porte-monnaie, ici. Donc, on est bien là. J'en colle, donc, mon porte-monnaie, la face du porte-monnaie, à mon fond. Voilà. Et mon roue. De la même façon. Je vérifie bien que je suis à la bonne hauteur, je vais prendre une règle, je suis à 5 cm et demi du haut, partout, donc tout va bien, on va pas coller correctement le bas, voilà, les deux côtés, on vérifie qu'on est à un centimètre, là il y a un centimètre et demi, l'avantage aussi de la colle contact c'est que vous n'avez qu'à être que seconde avant qu'elle ne soude les parties, vous voyez ça s'enlève même très facilement avec le doigt, voilà, donc j'ai bien un centimètre de couverture des deux côtés, il suffit de glisser la règle en dessous pour voir que nous avons bien un centimètre, donc j'attends que la fusion entre les pièces de cuir se fasse et je reviens sur mon porte-carte, alors le porte-carte, j'ai oublié d'encoller la partie haute, donc je prends mon porte-carte, mon volant qui est encollé, et voilà, je vérifie bien que j'ai la bonne hauteur, un centimètre sept, celui-là est un peu trop haut, j'ai bien un centimètre sept des deux côtés, voilà, c'est encollé, donc maintenant je vais, grâce à mes griffes de couture, percer les trous et coudre cette partie-là, et je vais faire de la même façon pour les deux autres volants, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai percé à 3 mm, donc, mon volant, je suis en train de mettre le fil dans l'aiguille, toujours de la même façon, je fais passer l'aiguille dans le fil, puis dans le char, 4 fois la longueur de ce qu'on a à coudre, toujours, quand ce n'est pas épais, quand vous avez 3 épaisseurs de cuir, il vaut mieux prendre 5 fois la longueur de couture, pour être sûr de ne pas vous retrouver à devoir faire de la gymnastique avec vos aiguilles, à la fin. Donc, hop, mes deux aiguilles, la même longueur de fil, et toujours de la même façon, dans le point cellier, les fils se croisent dans la matière, ce qui rend ce point de couture plus solide, contrairement à une couture à la machine dont j'ai déjà parlé, qui permet d'avoir une meilleure solidité dans la couture des éléments, mais aussi une plus grande facilité si on a à réparer un point qui a sauté, car il suffit de revenir deux points en arrière pour réparer la couture, alors qu'avec une couture machine, quand le fil casse, quand la couture casse, c'est toute la couture qui est défaite, et on est reparti pour devoir tout recouvre, alors qu'avec le point cellier, une réparation se fait plus simplement, plus rapidement, et de manière plus sûre, puisqu'en fait, en réparant, vous allez renforcer la couture que vous avez déjà faite, simplement en passant sur le fil existant. Donc voilà, je reviens une dernière fois sur mon point pour finaliser. L'avantage du fil polyester, c'est ça, pour arrêter la couture, on brûle les bouts, et c'est cousu. Je vais réaliser la même chose pour les deux autres volants, et je vous retrouve. Alors, j'ai fini de positionner mes volants, je prends ma partie basse de porte-carte, que j'assemble après l'avoir encolée, bien évidemment. Voilà. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que, comme cette partie-là va venir ici, nous n'allons pas coudre ce côté-là, puisque ce côté-là sera cousu une fois que l'ensemble sera positionné sur la partie externe. Nous allons coudre, en revanche, ici, uniquement. Donc, pour ce faire, je prends mon compas franc sèche à 3 mm d'écart. Je trace mon trait de couture. Voilà. Je vais percer et coudre, et on se retrouve après. Je suis en train de terminer la couture et pour vous montrer que comme le dernier trou se place sur la marque de couture horizontale, je ne vais pas aller jusqu'au dernier trou. Je vais simplement m'arrêter un trou avant et finir ma couture. Donc, voilà le dernier trou et le trou auquel je m'arrête, auquel j'arrête la couture verticale. Voilà. et c'est terminé. Donc, j'ai cousu le bord. Voilà. Donc, il convient, bien évidemment, de traiter la tranche ici, puisque c'est cette partie-là qui sera visible lorsqu'elle servira d'emplacement pour y mettre des documents, peu importe, des tickets de caisse, etc. Donc, même si elle est déjà teintée, ce n'est pas très grave. Voilà. On va lisser. Là, c'est une éponge abrasive, mais vous pouvez utiliser du papier de verre classique. Bien lissée. Je m'occupe de cela et je vous retrouve tout de suite. Alors, à l'aide des éponge abrasives, donc, moyen, fin, très fin, quoi, fin, très fin et très extra fine, j'ai lissé la tranche que j'ai teintée ensuite et que je viens de passer à la toconolée. donc, on va normalement voir une amélioration au niveau de la tranche. Voilà, un peu de brillant puisqu'elle est lissée. Bien, j'ai terminé la partie gauche de l'intérieur du portefeuille. Avant de passer à l'assemblage, je viens m'occuper du porte-monnaie. Le porte-monnaie, donc, la colle est sèche. Je vais plier le porte-monnaie dans sa position finale pour vérifier que tout fonctionne. voilà. Donc, on aura cet aspect-là. Je vais teinter la partie parée de manière à ce que ce soit plus esthétique. Donc, vous voyez que la partie basse, la face du porte-monnaie, bien en dessous que la partie que le rabat est bien en face. On peut le faire descendre un peu plus pour éviter qu'il y ait trop d'espace et celui-là le monter un peu plus pour éviter qu'il y ait trop d'espace sur les côtés. Donc, je vais teinter cette partie-là, marquer l'espace de couture, faire les trous, également, ici, et coudre. Et je vous retrouve. Bien. J'ai cousu les deux parties. Maintenant, je vais marquer le trou pour le bouton pression. Alors, pour ce faire, j'utilise mon patron. J'ai positionné le trou sur le patron du rabat. J'applique le patron du rabat sur le rabat. Je fais bien attention que toutes mes parties soient bien à plat. Voilà. je prends mon haleine ronde et je marque le trou en appuyant bien de manière à percer les deux parties. Donc, j'ai marqué ici et ici. Je me retrouve donc avec l'emplacement où sera mon bouton pression. Je n'ai plus qu'à percer avec un emporte-pièce de 3 mm et mettre mon bouton pression. Je vais le faire pour la partie basse. La partie haute viendra à la fin une fois que j'aurai fini de coudre les soufflets. Donc, pour l'essoufflet. Nous avons l'essoufflet que nous avons positionné non pas totalement en haut de la face du porte-monnaie mais sur la tranche de manière à ce que quand on ouvrira quand on verra le porte-monnaie on n'ait pas ceci mais plutôt ceci. Même si le soufflet une fois plié ne sera pas visible vous voyez si on le met en haut une fois plié nous avons ceci alors que si nous le baissons à ce niveau-là il n'est plus visible et c'est beaucoup plus esthétique. Donc, je vais marquer avec un crayon la hauteur à laquelle je vais encoller mon soufflet donc ici et de l'autre côté ici voilà je n'ai plus qu'à encoller de chaque côté de chaque côté de même pour l'essoufflet voilà bien évidemment l'essoufflet vous inversez le côté d'encoller et on peut appliquer donc de souffler l'encoller voilà et voilà on vérifie que l'encollage est bien en bordure voilà on appuie bien j'ai un peu dévié donc je redresse c'est parfait il n'y a plus qu'à tracer les traits de de couture donc on part du haut du soufflet et de l'autre côté il n'y a plus qu'à percer des trous avec la griffe et à coudre je vais en profiter pour faire mon trou et placer le bas du bouton pression à tout de suite bien j'ai cousu les deux soufflets j'ai placé le bas de mon bouton pression alors j'ai percé les trous de couture sur le soufflet et ce parce que une fois que l'on aura que j'aurai que l'on aura collé le soufflet au dos du porte-monnaie on ne pourra plus percer correctement donc ce que je fais c'est que ce que l'on fait c'est que on perce on pré-perce les trous et une fois collé avec une haleine aux pinces que je vous ai déjà montré ici on viendra percer un à un les trous sur un support en liège par exemple comme celui-ci donc avant cela je vais marquer la distance la hauteur à laquelle je vais devoir coller en coller mon mon soufflet donc pour cela j'ai plié le soufflet j'ai rabattu la face du porte-monnaie je prends le premier trou du soufflet et je marque la hauteur à laquelle je vais devoir en coller le soufflet je fais de la même je fais la même chose de l'autre côté je ligne bien le soufflet au bord et je marque donc on a deux petites marques ici et ici qui m'indiquent la hauteur d'encollage je prends ma râpe sur quelques millimètres je grossis la fleur du dos du porte-monnaie voilà et j'en colle toujours toujours de la même façon avec la spatule sur le soufflet encore une fois l'encollage est là pour préparer la couture il n'est pas là pour fixer définitivement le cuir on se sert en plus je pourrais me servir d'un d'un ruban adhésif double face ça rajouterait un tout petit peu quelques microns d'épaisseur et voilà j'en colle maintenant le dos du porte-monnaie de la même façon voilà je n'ai plus qu'à rabattre mes soufflets en faisant bien attention d'être sur la tranche voilà je fais la même chose de l'autre côté donc voilà c'est encollé je vais attendre que la soudure à la colle sèche pour percer les trous avec mon allen ou pince j'en ai profité également pour finir en teinture et à la toukonore la tranche extérieure du porte-monnaie voilà du soufflet parce qu'il sera moins facile d'y accéder une fois que l'on aura terminé donc voilà j'attends et on se retrouve tout de suite voilà ça a séché je vais donc prendre mon allen aux pinces et percer chaque trou afin de pouvoir coudre le dos du soufflet donc je réalise ça pour ce côté-ci et je vous montrerai le résultat final juste dans la séquence suivante donc on prend bien soin de faire attention de ne pas griffer la partie déjà cousue voilà vérifie que au dos nous apprend bien les trous je m'occupe de faire la même chose de ce côté-ci et de coudre et je vous dis à tout de suite bien j'ai donc fini les coutures de mes soufflets j'en ai profité pour faire la finition de la partie intérieure puisque le porte-monnaie viendra ici le porte-carte là donc ces deux côtés ont été finis puisqu'une fois que ce sera cousu on ne pourra plus y accéder pour les finir correctement j'en ai profité pour mettre mon bouton pression il ne reste plus qu'à marquer les emplacements des deux parties ici ici et ici ici également voilà donc nous avons les emplacements où seront collés les deux parties comme précédemment nous allons utiliser la griffe pour exercer un dégrossissage de la fleur pour l'encollage attention bien entendu de ne pas aller au-delà de la marque ce serait dommage de griffer le cuir ailleurs voilà pareil pour cette partie il ne nous reste plus qu'à encoller les deux parties puis marquer marquer les coutures j'ai fait une erreur j'aurais dû attendre pour coudre ce côté-ci donc je vais découdre pour pouvoir coudre au final puisque en fait je ne vais coudre que la partie supérieure ici de cet ensemble puisque la partie inférieure et des côtés sera cousue avec la partie extérieure je vous retrouve tout de suite donc j'ai encollé la partie centrale et les deux côtés alors je reviens sur mon erreur j'étais en bas emporté par mon élan en fait ce côté-là qui est le côté extérieur sera cousu une fois que tout sera assemblé ainsi que le bas là maintenant on va coller et je ne vais coudre que le dessus voilà et ce sur toute la longueur pour que ce soit plus esthétique en bas la couture sera en deux parties uniquement ici et ici cette partie-là ne sera pas cousue et permettra le pli car la partie extérieure donc le fond extérieur est plus grand de 15 mm pour permettre justement de compenser l'épaisseur du portefeuille lorsque l'on le plie de plus avant d'assembler la partie centre le fond intérieur et le fond extérieur je vais placer la languette donc le passant et la languette qui me permettront de fermer le portefeuille une fois celui-ci terminé donc je colle mes deux parties au fond intérieur voilà voilà il y a une attention encore une fois de coller bord à bord voilà la même chose pour le porte-carte il ne me reste plus qu'à tracer avec mon compas un point de sèche le trait de couture à marquer avec la griffe les trous percés et coudre je vous retrouve tout de suite alors voilà j'ai terminé ma couture du bord supérieur du fond intérieur il ne reste plus qu'à coller le fond intérieur au fond extérieur auquel j'ai déjà cousu la languette et fixé le passant à l'aide de deux petits rivets donc j'ai encollé les parties du fond extérieur où vont être collés où va être collés le fond intérieur donc voilà j'ai encollé également le fond intérieur je colle maintenant alors le le fond extérieur fait deux millimètres de plus que le fond intérieur et ce pour un peu plus d'esthétique donc oui parce que avoir un fond comment dire c'est plus pratique aussi pour ouvrir la partie le fond extérieur donc j'en colle une partie en l'occurrence le porte-monnaie je vérifie bien que tout est bien ajusté c'est très bien et maintenant comme vous pouvez le voir il y a un décalage entre le fond intérieur et le fond extérieur quand on va coller le fond extérieur au porte-carte la partie porte-carte voilà vous voyez il y a une différence qui vient permettre comme je vais vous montrer une fois que ce sera collé voilà d'avoir un espace qui permet lorsque le portefeuille est fermé qu'il n'y ait pas de voilà ça a l'air très bien tout ça la larguette donc le portefeuille bien vous remarquerez que j'ai prépercé les trous de chaque partie afin de percer à la à la laine aux pinces pour que ce soit plus plus esthétique car avec une griffe on risque d'avoir des petits décalages d'angle c'est assez disgracieux donc j'attends que la colle soude correctement tout cela et je procéderai au perçage et à la couture à tout de suite et voilà donc les côtés sont cousus comme vous voyez il y a un espace sans couture au centre du portefeuille qui permet donc d'avoir un débattement à la fermeture fermeture par languette voilà portefeuille est terminé et bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo pour un tutoriel un peu particulier n'oubliez pas de passer voir mes pages Patreon et Tipeee si vous avez apprécié n'hésitez pas à me laisser des commentaires un pouce c'est très agréable à vous abonner ici à regarder ma précédente vidéo là ou là et je vous dis donc à bientôt sur du cuir et des lames au revoir abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous